Oui, la question du stockage se pose souvent. On dit qu'un hangar super énorme était nécessaire. Je ne sais pas à quoi cette question est liée. Que signifie super énorme ? Oui, un hangar est certainement nécessaire, mais pas pour le stockage, plutôt pour l'entretien et pour le rassemblage dans ce hangar. Tous les dirigeables modernes sont conçus de cette manière et cela continuera ainsi. Il n'y a pas de stockage en extérieur. En fait, ce sont ces questions et problèmes qui persistent. Météorologiques, je ne sais pas où d'autres, pour lesquels il est nécessaire de les mettre dans un hangar pour le stockage. Pour toutes les conditions météorologiques, dans toutes les situations possibles, pour tous les sous-traitants et pour tous les environnements, un dirigeable est construit pour les conditions les plus extrêmes, pour l'extrême nord, afin de garantir une performance optimale, même dans les conditions les plus difficiles. Mais nous comprenons pourquoi nous le faisons. Par conséquent, nous intégrons immédiatement toutes les fonctions nécessaires pour qu'ils puissent également être stockés à l'extérieur, avec des vents, avec de la neige, avec du verglas. Si nous comprenons que notre dirigeable sera spécifiquement utilisé quelque part en Afrique, il n'y a ni neige, ni verglas, rien. Oui, il y a du vent, il y a des pluies torrentielles périodiquement. Les conditions climatiques y sont différentes. Et le dirigeable sera conçu précisément pour ces conditions climatiques, avec la fonction de stockage à l'extérieur, tout comme les avions, tout comme les hélicoptères, tout comme les voitures. Ils sont tous conçus pour que, oui, il soit plus agréable de les stocker dans un garage. Je suis d'accord. Celui qui pourra se le permettre et dire « Je veux que mes dirigeables soient stockés dans mon propre hangar. » Donc il peut se le permettre. Cela signifie que c'est une sorte de corporation qui paie pour ça. Bien, nous prendrons de l'argent pour notre travail, nous. Vous construirons cela et nous réaliserons un profit. C'est même merveilleux si quelqu'un les exploite ainsi. Eh bien, disons que des problèmes, peut-être, en raison de cela, nous n'avons pas besoin de mettre en œuvre partiellement certaines fonctions dans le dirigeable pour qu'il soit mieux adapté au stockage. Et en plus, on nous paiera pour la construction du hangar, je trouve ça génial. Mais tous les dirigeables seront de toute façon conçus pour être stockés à l'extérieur. Et en ce qui concerne cette énorme, eh bien là, c'est 100, 200 mètres, même 300 mètres. Maintenant, l'elning est une petite chose comparée aux entrepôts, comme les mêmes Vladimir et Sazon. Tu roules et il fait un kilomètre de long, voire deux, et en plus, il s'étend en profondeur. Cela fait longtemps que ces dimensions existent. Il est temps de comprendre que pour la construction moderne, ce ne sont pas des dimensions adéquates. Dans le cas d'elinga, les stades et les gratte-ciels sont facilement construits. Le Burj Khalifa y est déjà et prévoit de construire encore plus haut et des entrepôts de plusieurs kilomètres sont en construction. Le hangar est petit. Répondons à cette question de cette manière. Merci.